Esther Batzara Esther Batzara Je vous donne une autre Yehudit Myriam Bat Simcha Malka Chazakvor Que Dieu vous bénisse On est Perekcheni page 10 à gauche Un cours très 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 important Ce qu'on va étudier maintenant C'est disons que C'est le chapitre fondateur Je ne sais même pas si on peut dire le chapitre fondateur C'est presque la chose la plus importante A connaître Et que Je vous dis la vérité De toute façon je vous dis toujours la vérité Que Que tous La Torah Elle est faite que de ce chapitre là Mais le Ad Morazaken Va être le premier A exprimer A parler de cette manière là De la manière qu'on va parler Et tout ce que vous aurez entendu A droite à gauche qui ressemble à ce qu'on va dire Ne provient Que du Tanya Ok ? Ne provient que du Tanya Et on va voir Les termes ils sont super puissants Ils sont super puissants Et ils sont fondateurs Alors pourquoi je dis fondateurs ? Parce qu'en vérité Si vous regardez bien le Tanya On avait déjà expliqué il y a quelques semaines On avait fait le cours C'est quoi le Tanya ? C'est le Krav Maga du service de Dieu Ok ? Donc c'est quoi le Krav Maga du service de Dieu ? Si en fin de compte le Tanya Son but à lui C'est une seule chose Nous apprendre à mieux servir Dieu Et à terrasser notre adversaire Ça c'est le Tanya Donc quand vous étudiez les autres Mahamarim Les autres livres de Chassidut L'objectif c'est de connaître Dieu Et en même temps Plus je connais Dieu Mieux je m'améliore Le Tanya lui c'est direct comme ça Je te donne les techniques Et les services Les techniques on va dire Si on considère que c'est Tanya Les services Les techniques de self-défense Dans le service de Dieu Ça c'est le Tanya Ok ? Maintenant Comme on aura le temps Dans le chapitre 3 On aura le temps de mieux parler de ce principe là Alors tout d'abord Le Tanya qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous explique De quoi nous sommes composés Dans le premier chapitre Ce qu'on a recommencé à étudier Dans le premier chapitre On a parlé Que nous sommes composés De deux âmes La première C'est l'âme animale On avait dit que l'âme animale Elle était composée De combien d'éléments ? Quatre Chacun Il va Il va Il va De par ses caractéristiques Fabriquer Fabriquer Des choses Mauvaises En général On a dit La semaine dernière Certaines choses bien Ok ? Comme par exemple La colère Et l'orgueil Ça provient de l'élément feu La course au plaisir Ça provient de l'élément haut La course à la ventardise Comme j'ai entendu ce matin Quelqu'un qui dit Des gens qui peuvent être des ventards Qui peuvent raconter n'importe quoi Toute la journée Ça provient de l'élément Réh Le rouach Le 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 gaz Et l'élément Repli sur soi Tristesse Et Flemme Ça vient de l'élément Terre Ok ? Comme je vous avais déjà dit Que si maintenant Quelqu'un Il s'habitue à marcher comme ça Les épaules comme ça Marcher comme ça Et traîner des pieds Vous savez Quand il marche Je lui donne 3 semaines Pour Ok ? C'est à dire qu'en fin de compte Et ça ça provient de l'élément L'élément Terre Donc ça c'est ce qui compose L'âme animale Ok ? Chacun de nous Il a une âme animale On va plus la travailler avec le temps Très bien Maintenant on va parler de quoi ? La deuxième âme Comment elle s'appelle déjà la deuxième âme ? J'ai oublié L'âme divine C'est quoi l'âme divine ? Pour moi c'est la parcelle de Dieu La parcelle de Dieu Est-ce qu'il y a un animal aussi Il y a une parcelle qui vient de Dieu ? Oui C'est une âme spirituelle C'est une partie spirituelle Et 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 Mais une âme C'est pas par définition spirituelle ? Non Et est-ce que le spirituel C'est divin ? Parce que madame elle a très bien répondu Elle s'appelle l'âme divine C'est quoi le dit non ? Parce que les animaux aussi ils ont des divines Ils ont des créatures de Dieu Ah ! C'est des créatures de Dieu Ah ! C'est une créature de Dieu C'est une C'est Donc il y a une partie d'achève dans sa création Ah ! Les égoïnes Donc A priori non Ah ! Ah non Mais alors pourquoi les animaux Ah ! Vous avez vu ? Vous avez vu le balagan ? Ben oui Alors les animaux ils ont et les gorilles ils ont pas ? D'abord j'ai pas dit que les animaux ils ont C'est madame Madame elle est totalement responsable des propos qu'elle sort hein madame Moi je ne cautionne pas Ah ! Moi je pense qu'ils ont eu les... Ah ! D'abord comment ? C'est-à-dire que nous on dit qu'ils ont pas mais personnellement je pense qu'ils ont une âme On va voir qu'il y a plein de choses qu'on connait mais on ne sait pas mettre les mots On ne sait pas mettre les mots parce qu'on n'a pas travaillé sur ce sujet là Ok ? Alors quelqu'un peut me donner un peu plus d'explications sur le divin ? Tout spirituel est divin ? Tout divin est spirituel ? Voilà qu'est-ce que j'aime quand personne ne répond C'est au moins on est sûr qu'on va apprendre quelque chose Il faut être connecté à Dieu divin Très bien Très bien Très bien Bonne démarche Quoi d'autre ? C'est justement une démarche pour se rapprocher de la volonté de Dieu non ? Oui mais si vous dites que divin c'est une démarche pour se rapprocher c'est qu'on n'est pas proche Et spirituel ça voudrait dire quoi ? L'esprit L'esprit C'est ce qui est... Si on réfléchit bien l'esprit ça vient aussi du mot spirituel Il y a les mêmes consonnes On a une règle On a une règle Que chaque mot qui a les mêmes consonnes C'est que les mots se rapprochent Dans esprit Vous avez tous les consonnes de spirituel S, P, R, T Oui L'esprit tout Pas mal Greffier notez ce qu'on vient de... Et la pensée enregistrée Hein ? La pensée La pensée La pensée Si c'est aussi un peu d'esprit C'est aussi spirituel Oui Excusez-moi déjà Quelqu'un peut me dire un peu c'est quoi les spirituels déjà ? Bah c'est ça le problème Ça veut dire le spirituel déjà C'est ça aussi C'est limité Qui est détaché C'est quoi ? C'est limité Ok, mieux Dites-moi Je dirais que le spirituel c'est peut-être quelque chose qui est... Une personne qui est détachée du quotidien dans ce monde, du matériel dans ce monde Je peux dire de toutes les valeurs de ce monde Par exemple l'argent qui est pas spirituel Je sais que c'est spirituel Parce qu'il y a de la spiritualité partout parce que c'est l'étincelle de vie Mais à venir c'est quelqu'un qui a des sentiments, des idées beaucoup plus hautes, beaucoup plus nobles Très bien J'ai entendu J'ai entendu mais pour faciliter je vais le faire à l'envers l'histoire Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on définit par matériel ? On va faire matériel, on va passer à spirituel et peut-être on va passer au divin Comment ? Votre enfant il vous dit que tu es de la réussite matérielle et spirituelle Ok maman c'est quoi matériel ? Euh... C'est quoi spirituel ? Euh... Je t'ai souhaité une vraja C'est bon tu prends, tu bien mènes et puis c'est tout Alors Le matériel c'est tout ce qui se rapporte à la matière Vous avez bien dit mais il faut dire plus de plus précis C'est ce qui se rapporte à la matière ? Non Alors Bravo Alors le matériel c'est simple, c'est hyper simple Tout ce qu'un être humain peut palper à travers ses 5 sens Voilà C'est ça Ouais L'air c'est spirituel ou matériel ? L'air c'est spirituel C'est spirituel Oh C'est matériel C'est matériel C'est palpable Bah comment vous respirez ? Ah Non Le spirituel c'est tout ce qui est étude, pensée Oui c'est vrai L'étude, la pensée, la volonté C'est ce qu'on appelle le terme abstrait Voilà Mais en vérité c'est pas tellement vraiment abstrait Le spirituel c'est pas abstrait Le spirituel c'est concret Une logique, une stratégie C'est du concret Sauf que c'est pas palpable avec les 5 sens Ça a des résultats sur les 5 sens Une éthique Une éthique c'est quoi ? C'est du spirituel Mais l'éthique te fait avoir un business honnête Donc l'éthique qui est spirituel Va influencer sur ton matériel Et en général les deux pas ils sont liés mais Dans notre monde de tous les jours Puisqu'on côtoie le spirituel autant qu'on côtoie le matériel Mais quoi qu'il arrive Le matériel c'est tout ce qui est Palpable Sensable Ça c'est sensable Ouais Sensable avec les sens Par les 5 sens Ça c'est matériel Donc le son C'est matériel ou spirituel ? C'est matériel 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 Ah pourtant La fréquence du son Il prend un fréquence au mètre Ou je sais pas quoi Très bien ça c'est pour C'est pour te le matérialiser A ta manière à toi Ou avec tes yeux Ou à le quantifier Etc Mais quoi qu'il arrive c'est matériel La preuve Dans l'espace Là où il y a pas d'air Le son il va plus vite Là où il y a de l'air Là où il y a de l'eau Le son il va moins vite Pourquoi ? Parce qu'il a à chaque fois des barrières Donc tu vois bien que c'est matériel Donc ne pas confondre Et ne pas faire comme monsieur Thomas Vous mettez le S avant Il dit je ne crois que ce que je vois Ça veut rien dire cette phrase là Elle veut rien dire par définition Ok ? Ça veut rien dire Non 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 pas du tout Pas du tout Pas du tout Les plus grands stratèges S'appuient sur des projections Donc c'est pas ce qu'ils voient C'est ce qu'ils comprennent Pas du tout Pas du tout Je crois que ce que je vois Ça c'est un enfant Quand on est enfant On ne croit que ce qu'on voit Un animal Ne croit que ce qu'il voit La capacité d'un adulte Va être liée Avec sa capacité de se projeter De faire des projets Un animal ne fait pas de projet Pourquoi ? Parce qu'un animal est totalement lié avec ce qu'il voit Ok ? C'est quelque chose de très important à savoir C'est qu'en fin de compte La faculté première d'un être humain C'est de pouvoir se projeter dans l'avenir Qu'est-ce qui nous ont forcé ces deux dernières années ? Si c'est dû On ne peut faire aucun projet Il y a quelque chose chez nous que si on n'a pas vu Et bien on ne croit pas Par exemple si on voit quelqu'un mort avec quelqu'un à côté avec un couteau Avec du sang et tout ça Et bien on ne peut pas dire que c'est lui qui l'a tué Alors ça c'est autre chose Ça c'est parce que la manière Comment Dieu il l'a dit Bravo Mais ça Oui oui mais ça Oui Parce que le problème c'est que Pas le problème C'est que Hachem il a dit Que pour accuser Accuser Et donc des choses qui sont coupables Jusqu'à la peine de mort Il faut absolument qu'on puisse avoir des témoins Des témoins forts Ok ? Donc ça c'est autre chose Mais ça c'est dans un jugement Un jugement Et pourquoi ? Parce que nous les êtres humains On ne veut pas savoir ce qui s'est passé réellement Donc nous on doit faire ce qu'il y a entre nous Et Hachem fera ce qui le renforce au pouvoir Ok ? Mais sinon La qualité première d'un être humain C'est de se projeter Pourquoi vous Pourquoi vous mettez du manger dans le frigidaire ? Vous projetez ? Les animaux ne peuvent pas faire ça D'abord parce qu'il n'y a pas d'électricité C'est une blague Bon c'est pas grave Mais blague elle passe jamais Blague elle passe jamais Parce que le problème c'est pas qu'ils n'ont pas d'électricité C'est qu'ils ne savent pas mettre de l'argent des trucs de côté C'est pas grave Oui C'est pas grave Les animaux ne sont pas l'inverse Il y a des animaux Parce que ce qui nous régit en vérité Ce qui doit nous régir c'est quoi ? C'est d'affaire notre spirituel Je donne juste la manière comment on reconnait les choses Donc tout ce qui est palpable avec nos 5 sens Une odeur C'est la partie spirituelle du monde matériel Mais ça reste matériel Le son c'est matériel C'est plus raffiné C'est plus abstrait Mais ça reste matériel Ça reste matériel Les ultrasons C'est quoi ? Ok ? La lumière Quand on la voit comme ça la lumière c'est rien Et un laser c'est quoi ? C'est lumière Oui Donc après la densité qu'on va y mettre Va faire un grand changement Et donc de la lumière si Est-ce que moi je peux attraper la chaise avec ma tête ? Non ? Pourquoi ? Mon esprit c'est le monde matériel La chaise c'est le monde spirituel Mon esprit c'est le monde spirituel La chaise c'est le monde matériel Les deux mondes ne se chevauchent pas Non Par contre comment c'est possible que la lumière Elle peut couper quelque chose au laser ? Parce que la lumière c'est matériel Quand tu augmentes la densité Donc elle pourra avoir un effet C'est assez clair On pourra y revenir une autre fois Mais à vous de noter ce qu'on étudie Puisque c'est des hauts niveaux Puisque à la Sorbonne on fait On fait les mêmes cours à la Sorbonne Ok ? Claire ou pas ? Très bien Très bien Alors Alors Donc Alors Ça c'est un Alors maintenant c'est quoi le spirituel ? Alors Alors Maintenant c'est quoi le spirituel ? C'est tout ce qu'on peut pas palper Et donc Est-ce que l'intelligence matérielle ou spirituelle ? Ça veut pas être spirituel C'est du gentil L'intelligence L'intelligence c'est spirituel C'est spirituel Pourquoi ? Ce n'est pas palpable avec nos 5 sens C'est palpable avec notre esprit C'est spirituel C'est spirituel Très bien Alors c'est quoi divin ? Alors c'est Dans la gradation du spirituel Il doit y avoir une échelle Et pour arriver au divin Il faut atteindre un certain niveau Alors Alors J'ai écouté ce que vous dites Mais moi-même je me suis trompé Alors maintenant L'âme animale C'est matériel ou spirituel ? Matériel Non c'est spirituel Mais c'est L'âme s'utilise en matériel C'est spirituel Donc à peu près comme l'esprit Sauf que ça doit être une autre Pas matière Mais une autre sorte Une autre sorte Ok ? Puisque c'est l'âme qui inspire Aussi la pensée Donc l'âme c'est matériel L'âme D'un animal C'est quoi ? Matériel ou spirituel ? C'est matériel Mais pourquoi matériel ? C'est matériel C'est matériel C'est matériel C'est matériel Ok ? Très bien Alors c'est quoi le divin alors déjà je voulais ? C'est matériel C'est matériel C'est matériel C'est matériel A haut niveau On avait déjà travaillé dans les cours Alors on a déjà travaillé dans les cours A chaque fois En tout cas la première La première démarche Quand vous voulez trouver une réponse Vous essayez d'analyser les termes Divin Ça veut dire Dieu Puisque c'est Dieu Donc le matériel Pardon Le spirituel Est une création de Dieu Alors en tout cas c'est une création de Dieu Parce que ça ne s'appelle pas du divin Ça s'appelle du spirituel Donc le Le spirituel Est une création de Dieu Le matériel Est une création de Dieu Alors c'est quoi l'âme divine ? C'est Dieu C'est Dieu C'est Dieu Pour l'instant on va l'appeler une part de Dieu Mais s'il vous plaît Tout à l'heure vous avez fait une erreur Tout à l'heure vous avez voulu dire Il y a une part de Dieu dans toute la création C'est pas comme ça qu'on dit C'est pas comme ça qu'on dit Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Parce que sinon dans tout ce que vous faites dans la vie Il y a une part de vous Quand vous faites un tableau Vous peignez Ok ? Il y a une part de vous ? Bah bien oui il y a une part de nous dans ce qu'on peigne Dans ce qu'on fabrique Il y a une part de nous dans notre appartement Et dans tes enfants il y a quoi ? Ah il y a une part de nous aussi ! Ah oui ? Et dans ton chien ? Ah il y a une part de nous ! Ah ok ! Et quand tu manges et tu vas aux toilettes Bah il y a une part de nous ! Les mots sont pas précis excusez-moi Tu veux pas dire il y a une part de nous Dans ton travail Dans ton manger Dans ton tableau Et dans tes enfants Alors attention 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 Donc s'il y a une part de toi Dans ton manger Dans ton tableau Et dans tes enfants Combien tu me vends tes enfants ? Mais c'est pas la même chose C'est pas la même en temps de nous C'est pas la même chose C'est pas la même chose Alors si c'est pas la même chose Pourquoi vous utilisez le même terme ? Alors ce que ça veut dire ? De deux choses vues une De deux choses vues une Ou bien je peux acheter vos enfants Ou bien vous trompez sur les termes Ça c'est surtout Ah du coup Non 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 on s'est trompé sur les termes On ne peut pas On s'est trompé sur les termes On s'est trompé sur les termes Les enfants c'est pas ta même Ah non Allez vire à nous Oui ou non ? Donc en vérité En vérité En vérité Excusez-moi le terme Vous avez dit n'importe quoi On s'est trompé sur les termes On s'est trompé sur les termes Voilà Les autres ils restent avec leur n'importe quoi Voilà Vous avez compris la différence ? Parce que si tu dis Si tu utilises le terme Il y a une part de nous Pour tout ce que tu fais C'est comme quelqu'un il dit Oh la la J'aime les enfants Et le poulet Oh j'adore le poulet Et le sport J'aime beaucoup faire le sport Attends T'aimes tes enfants T'aimes le poulet T'aimes le truc Les termes sont pas précis Ça veut rien dire On est d'accord ou pas ? Très bien Maintenant tu dis que dans chaque chose Il y a une part de toi Alors en vérité En vérité On pourrait utiliser le terme éventuellement Mais on va le travailler Mais par exemple Un artiste dans son tableau En fin de compte C'est pas qu'il y a une part Oui il y a une part de lui Une part de lui Dans le sens peut-être Dans le sens qu'il a laissé Qu'il a fait à sa manière A ce qu'il a pensé Etc 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 Mais dans le tableau Il n'y a pas une part de lui La preuve Il peut le vendre le tableau Il peut le vendre le tableau Il peut le vendre le tableau C'est sa création Il peut dormir son tableau Euh Et il a un Quoi ? Il y a chaque patre à sa patte Chaque patre à sa façon Alors vous avez bien dit Vous avez bien dit Sa patte C'est quoi sa patte ? Vos enfants, votre fille Elle a votre patte ? Peut-être Peut-être Non Elle n'a pas votre patte On va voir exactement c'est quoi un enfant Elle n'a pas votre patte On ne dit pas comme ça Non Mais pourquoi on ne dit pas comme ça ? Parce que c'est une autre manière de s'exprimer Bravo Bravo Donc en fin de compte Il faut faire la différence Entre une création Et une part de moi Plus précisément Alors maintenant c'est là On va donner la réponse Entre une création Et mes enfants Je peux avoir 100 000 biens Euh 100 000 employés Ce que vous voulez Vous pouvez avoir tout ce que vous possédez Tout cela N'arriveront pas A la saleté de l'ongle de vos enfants Du lien que vous avez avec vos enfants Comment c'est possible ? Tu travailles 8h 10h par jour Ta vie de tous les jours Tes enfants T'as investi les 10 premières années Et après ils se débrouillent un peu tout seuls On est d'accord ? Pourquoi ? Pour une raison toute simple Les enfants C'est toi en miniature C'est pas une part de toi C'est toi Quand on dit le mot une part C'est parce que Parce qu'ils sont sous Sous un autre Sous une autre Ils sont Ils sont Ils sont à part On va dire C'est pas ils sont une part Ils sont à part Mais les enfants Ne sont pas N'ont pas une part de nous C'est nous C'est la même ADN Les chromosomes La même Les 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 Des fois sûrement le même état d'esprit Si Si les parents sont anti Les gentillesses C'est nous en miniature Comme maintenant Il y a un mélange Voilà bravo Comme il y a un mélange Il nous a fait le même coup Vous imaginez que même Hachem Il a fait le même coup Ouais Quand les Israéliens font des bêtises Il dit Il dit à Moshe Rabbeinu Regarde le peuple que tu as sorti d'Egypte Et quand les Israéliens comporte bien Mon peuple Je vous aime De là tu vois que Hachem était un Tunisien Ok Ou une mère J Ou une mère J Ou une mère J On va voir un égyptien Pourquoi pas Pas sûr C'est d'Israël On a un Mme Selon Yes Yes ou pas Et ça Ça change tout C'est quoi la différence Ah pourtant Pourtant Je peux faire une création de fou Un tableau de fou Je peux faire quelque chose d'extraordinaire T'as raison Mais ça reste une création Ça reste une création C'est pas toi en miniature C'est une Et là tu peux dire C'est une C'est une fa Alors vous savez qu'on va pas dire le mot Pas pour pas se tromper C'est une facette de toi C'est une facette de toi C'est quoi une facette ? C'est à dire Que Une dame Médecin Femme d'affaires Mais en fin de compte Une femme Elle peut avoir 20 casquettes dans la journée Oui ou non ? C'est quoi ? Euh Maman le matin Maman le matin Euh Conductrice de De Taxi Pour amener les enfants à l'école Euh 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 Femme d'affaires Euh Inspecteur des travaux finis Maîtresse d'école Euh Cuisinière Euh Coach sportif La dernière fois La dernière fois Je vous promets C'était il y a 6 mois Je dis Je suis dur avec Avec euh Un des enfants Je lui dis Va t'appeler les dents Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait euh Dictature sanitaire Il fait On est dans une dictature sanitaire Alors que Alors que Toi t'es inspecteur T'es ministre de la santé T'es inspecteur T'es une femme après à la maison Oh Oh Et ça s'appelle Des facettes Des facettes Et en vérité Tout ce qu'on va faire Et la manière Comment on va faire Elles vont dépendre De qui on est vraiment Mais ça c'est des facettes C'est des expressions de nous Mais c'est pas nous C'est des expressions de nous Et ça c'est la différence Absolue Avec Les enfants Et tout ce que tu peux créer sur terre Tout ce que tu vas créer sur terre Ca provient d'une facette de toi Ca provient d'un moment Comment tu étais A quel moment Qu'est-ce que t'étais inspiré De l'actualité De plein 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 de choses Ca c'est une facette de toi Que t'as exprimé Que t'as matérialisé Ok ? Les enfants Ce n'est pas une facette de toi C'est toi en miniature La seule différence Que Hachem Il nous a obligé D'être deux Pour avoir des enfants Parce que c'est Hachem Il nous a obligé à nous Parce que sinon après L'homme Il allait croire Qu'il était le meilleur Donc on lui a donné Une femme Pour le rappeler T'es pas le meilleur Non Ok ? Donc ça c'est pour ça Qu'on est deux Mais sinon Un enfant C'est toi en miniature C'est tout Donc c'est quoi Les venez israels ? Est-ce qu'ils sont Une création de Dieu ? C'est les enfants Oui C'est ça Appréhender Certaines facettes D'Hachem Un peu mieux comprendre Hachem Tu peux faire plein 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 de choses Parce que ça c'est qu'Hachem Il a créé dans ce monde là Il a créé Mais les venez israels Je ne dis plus le mot facettes Je ne dis plus le mot facettes C'est quoi les venez israels ? Les enfants Par d'Hachem Qu'est-ce qui a marqué Qu'est-ce qui a marqué Qu'est-ce qui a marqué Quand on est sorti d'Egypte ? Quel est le terme Que Hachem utilise dans la Torah ? Donc c'est pas nous Quel est le terme qu'il utilise la Torah ? C'est 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 mon fils aîné Vous êtes des enfants pour Hachem Oui ou non ? Pourquoi ils utilisent le terme enfant ? Parce que le terme enfant C'est une autre catégorie De relation C'est C'est En fin de compte C'est la plus grande relation A priori Qui existe sur terre entre deux personnes Parce que même le père et la mère Ils se retrouvent dans l'enfant Mais en vérité Eux ils sont séparés C'est pour ça que En plus on a travaillé ce matin Une idée dans le Dans le Shalom Bayit Si vous voulez En after On peut vous faire partager l'idée Mais Et c'est pour cela qu'en vérité Dans un couple Il faut faire plein de projets Ok ? Parce qu'en vérité C'est que ça Qui peut nous relier Mais en vérité Mais les enfants Tu montres Tu descends Tu es mon fils Je suis ton père Il y a rien que tu peux y faire C'est indélébile Inséparable Il y a une relation Extrêmement puissante Extrêmement puissante Extrêmement puissante Les ponts avec son employé Vous dites quoi ? Vous dites c'est la vie Oui c'est vrai Ok ? C'est pas bien C'est pas bien C'est pas comme ça que ça doit être Mais c'est la vie Pourquoi ? On était sous contrat Est-ce qu'on était tous les deux sous contrat On est plus sous contrat On est plus intéressé à travailler ensemble On sait pas Après si maintenant toi tu fais des bêtises Tu t'énerves Alors toi t'es pas normal Ok ? Mais c'est pas normal C'est la vie C'est comme ça Deux associés qui travaillent On est les deux sur un projet Sur un agent immobilier On est commerciaux On a travaillé ensemble sur un projet On a terminé le projet On passe C'est la vie C'est comme ça Parce que justement C'est pas cette relation Quand des parents ont un problème avec leurs enfants Là on dit anormal Malheureusement au Shabbat Il y avait un Shabbat plein etc Une des filles Ces parents Ils sont tarés C'est dû à quoi ? Ils sont tarés Les parents ils sont pas normaux C'est à dire c'est un parlement folique Comme on dit dans la Torah Ouais mais Là c'est pas un vent là C'est une brise continue Mais ça ça s'appelle pas normal Lorsque maintenant des enfants Ils ne parlent pas à leurs parents Ça s'appelle anormal Pourquoi ? Parce qu'en vérité c'est le lien De facto Le plus puissant Et le plus normal Et indélébile Donc ça ça s'appelle pas normal Mais que Deux personnes Deux personnes Qu'ils étaient liés Après l'autre ils ont déménagé C'est la vie C'est la vie Mais on dit pas c'est la vie Avec les enfants Pourquoi ? Parce que tout va dépendre De qu'est-ce qui est la normalité Comme c'est le lien le plus puissant Etc Et même ça Mais c'est pas maintenant Qu'on va parler de ça Il y a des techniques Hyper Simple Pour abouboucher les gueules en tout Voilà En 5 minutes 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 Et ça dépend De la capacité aux gens De s'adapter Comme ce matin j'ai vu Qu'on m'a fait un pâte à caisse Pour des tables Alors la vérité Alors J'ai une question Ok Alors vous avez dit Que le lien Avec un père et mère C'est puissant Et pourquoi avec Dior On n'a pas autant Et qu'on n'arrive pas A être connecté aux autres Alors que c'est le même C'est à cause du smartphone Du smartphone ? Bah l'édit du siècle Ça vaut du smartphone C'est à cause du smartphone Toute la journée Vous avez des notifications De téléphone Ouf regardez Mais toute la journée Le monde vous amène des notifications D'HM Mais vous les écoutez pas C'est en réponse générale Mais Et quand vous allez Quand vous allez avoir vos enfants Bientôt baiserat HM C'est la même chose Vous pouvez avoir des notifications De la part des enfants Vous faites même pas le conseil Il y a une maman hier Elle m'a dit Que sa fille lui a dit Shabbat Tu vois maman Shabbat C'est super T'es calme Parce qu'il n'y a pas de téléphone Bien sûr On me dirait Ils n'ont pas de Ceux qui n'ont pas de Whatsapp Ouais 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 Et 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 ceux-là Ils vivent presque Ils vivent bien Ils vivent bien Ils vivent bien C'est un emploi emploi Je ne comprends pas quand même Parce que le smartphone C'est Depuis 10 ans 20 ans Moi j'en ai 60 Donc Quand j'étais jeune Je n'avais pas le smartphone Et pourtant Je n'entendais pas les messages Je lui disais Donc je n'adhère pas entièrement A ce que vous Parce que j'ai parlé à elle Sinon à vous je peux vous parler Des Beatles Et des Bee Gees Et tout ça Et des trucs Mais Absolument Absolument Parce que Parce que Parce que Parce que dans chaque génération Dans chaque époque Les Le monde Va tout faire Pour vous connecter à lui Vous déconnecter de Dieu Comme Paro Qu'est-ce qu'il y a marqué Dans Paro Il y a deux semaines Parachat de Beau Il y a marqué Les ministres Ils disaient Ils étaient submergés D'idolâtrie C'est quoi Submerger d'idolâtrie A chaque coin A chaque coin Il y avait quelqu'un Qui vous fait une bénédiction Une bénédiction Après on vous fait Un prestidiction Après on vous dit Venez manger Le repas du Dieu Soleil Venez manger Dans toutes les générations Parce qu'ils ne veulent pas Et petit à petit Mesdames Ca c'est important de savoir Pour vous Vos enfants Et vos petits-enfants Il faut important de savoir Les prochaines choses Qu'ils vont mettre en place Si Dieu veut Ca sera de Complètement couper La cellule familiale La cellule familiale Oui 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 Ne vous inquiétez pas Tout est organisé Tout est dans l'agenda Tout est dans l'agenda Aujourd'hui Ceux qui ne m'ont Pas supporté au début Maintenant ils commencent A revenir vers mon chemin Et voilà c'est tout Je vous le dis L'agenda Ca ne va pas arriver à nous Tout de suite Parce qu'ils n'ont pas encore La force Mais l'agenda C'est de séparer De couper Casser La cellule familiale La cellule familiale Et le dernier rempart Donc ils veulent couper Cette cellule familiale Ils ont déjà fait des réunions En parlant de ça Ils ont même fait des réunions Écoutez bien la folie Et c'est comme ça c'est on vous annonce une idée 10 ans par avant pour qu'après elle rentre dans les mœurs ils ont fait une réunion il y a quelques temps quelques temps ou quelques années mais récemment 2-3 ans une dame a osé dire que pour éduquer ses enfants pour obtenir un permis sinon on les déplace et dans la réunion vous croyez qu'ils lui ont jeté un bazooka et tout ça pourquoi il y a 5% d'enfants dans le monde qui sont maltraités comme l'histoire de tout ce qu'on a vécu ces 2 ans on prend un tout petit pourcentage et on en fait la nouvelle norme c'est tout moi je vous ai appris j'essaye d'apprendre aux gens à réfléchir après celui qui écoute il écoute celui qui écoute pas je pourrais faire pour lui donc en vérité et en vérité de tout temps c'est ça je tout fait bailing quand on se laisse totalement absorbé quand on se laisse totalement absorbé sans aucun recul de tout ce qu'on nous annonce en actualité on devient totalement soumis à l'actualité si on fait un stop sur l'actualité on filtre ce qu'on veut recevoir d'actualité ce qu'on ne veut pas recevoir d'actualité et bien tout d'un coup on vit bien on vit heureux on vit tranquille on a des relations saines avec nos enfants avec nos parents avec notre mari avec tout le monde on a des relations saines pourquoi ? parce que mes relations ne sont pas dépendantes d'actualité elles sont dépendantes et tout à l'heure vous avez alors non vous avez dit sur autre chose et par exemple je vous donne un exemple un exemple smartphone c'est une révolution majeure mais c'était en 2007 un peu avant avec le Blackberry et tout ça c'était en 2007 ça a quand même pas mal de temps qu'on a eu cette révolution il n'y a plus vraiment d'actualité majeure les actualités majeures c'est quoi ? celui-là est tombé malade celui-là n'est pas tombé malade non mais ils ont sorti un nouvel ils ont sorti le variant on dirait les mots de Goldorak Omicron Delta Con on dirait Goldorak ok ? c'est ça l'actualité mais c'est des actualités éphémères c'est ça l'actualité mais en vérité en vérité et donc c'est c'est pour ça qu'on n'écoute pas les vrais messages pourquoi on n'écoute pas les vrais messages ? parce que notre tête elle est submergée de messages ok ? clair ou pas ? alors maintenant les mots qu'on va dire c'est parmi les mots les plus importants pour le Ram Israël yes ? on attend le deuxième tome on y va ? on y va ? donc je répète c'est le sujet le plus important qu'on avait à étudier là maintenant c'est quoi ? tout le monde fait la même erreur on utilise les mauvais termes les termes c'est une part de Dieu dans la création oui mais c'est pas ça le vrai terme la création est une expression de Dieu comme 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 tout provient de Dieu donc évidemment il y a une part de Dieu parce que on parle d'Hachem on parle pas d'un être humain ok ? pour un être humain on va pas utiliser une part d'un être humain une expression de lui et plus une personne a réussi à gérer sa vie selon sa nature à lui profonde plus plus ce qui va être autour de sa vie va être une expression profonde de lui je vous donne un exemple imaginons quelqu'un qui est hyper arrêté sur que les relations qu'il a comme lui qu'il a c'est des relations qui sont vraiment comme lui ok ? alors si maintenant c'est quelqu'un qui est très atruiste dès qu'il y a je sais pas si ça existe mais dès qu'il y a un virgule qui est pas atruiste là ça dégage dans son cercle donc au final son travail ça va être atruiste après pas méchamment après ça se fait aussi par défaut ses enfants les gens les gens qui vont entrer dans la famille les gens les belfilles etc ils doivent une certaine facilité à l'ouverture etc donc au final le gars tout ce qu'il a autour de lui c'est comme lui si maintenant quelqu'un il est patron ou il a autre chose ou il a pu gérer sa vie de cette manière là ses enfants après il y en a d'autres que non il y en a d'autres que dans leur travail ils vont avoir une facette de eux et là où ils sont vraiment eux ça va être à la maison ça va être avec leurs amis etc donc en fin de compte il pourra avoir plusieurs facettes mais quoi qu'il arrive tout ça ça s'appelle une facette une expression de soi qui n'a absolument rien à voir avec les enfants les enfants ce n'est pas une expression de nous c'est nous sous un autre sous une entité indépendante yes 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 et ce lien là est-ce qu'un enfant il peut enlever les chromosomes de son père et sa mère si je le fais je le il ne peut pas pourquoi il ne peut pas pourquoi il ne peut pas parce que c'est ça toi c'est ça donc tu montres tu descends jusqu'à 120 ans jusqu'à 120 ans tu seras pas une exp et est-ce que les enfants peuvent dire c'est une expression de nous non mais non mais non on ne dit pas ce terme là pour les enfants c'est pas une expression de nous une expression de nous hein c'est pas une expression de nous c'est nous sous une autre forme sous une forme autonome indépendante bravo parce qu'en vérité par le mélange savant qu'un cas de boc où il fait donc une partie des parents une partie de la mère l'âge qu'on avait la maturité qu'on avait la manière où est-ce qu'on habitait etc 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 et vous voyez bien que tous vos enfants ils ont tous des points communs tous certains points communs après c'est ça ce qu'on va étudier dans la deuxième partie dans la deuxième page dans la deuxième page le comment comment de la même source on a des résultats différents mais ça c'est juste une question de de dosage il y a des jumeaux ils ne sont pas forcément ok mais c'est une question de dosage mais vous prenez l'ADN vous prenez l'ADN et c'est le même c'est le même l'ADN non l'ADN oui oui d'accord non je veux dire ils ne sont pas les mêmes mais je veux dire c'est le même identique franchement j'en connais il y en a un il est souvent c'est 1000 il est au contraire il est très dominante non oui je parle dans la personalité ah bien sûr je parle dans la personalité je parle dans la personalité je parle dans la personalité c'est nous je parle dans la personalité je ne pense pas que mes enfants c'est moi je trouve qu'ils n'ont pas de temps c'est une question mais en fait c'est ça je n'arrive pas enfin tu vois là c'est dire que c'est nous c'est moi je ne me reconnais pas forcément c'est un petit et c'est mes trois enfants c'est moi je crois il y a mes trois gros c'est là et c'est moi tu n'as pas du il y en a il y a pas du 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 yes ou pas ? quoi ? pourquoi ? non je ne sais pas j'ai du mal à dire mes enfants c'est moi je trouve que en fait j'ai l'impression que c'est une part de moi c'est pas moi je ne parle pas dans le sentiment mais parce que parce que vous êtes à deux oui mais mes trois enfants c'est pas les mêmes mais parce que déjà parce que vous êtes à deux tous les défauts c'est votre mari tous les qualités oui ça ça c'est on est d'accord très bien donc déjà vous êtes deux donc déjà ça ne veut pas être que vous donc déjà vous êtes à deux donc déjà il y a un dosage on est d'accord ? déjà vous-même vous-même vous n'avez pas tous les mêmes enfants à la même seconde dans la même manière dans l'excepte avec ça avec ça donc en réalité vous-même où vous avez évolué ou etc 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 donc vous aussi vous aussi tout change en plus la maman elle a les enfants pendant neuf mois ce qu'on va étudier après ok donc déjà déjà pendant les neuf mois il peut y avoir un milliard de choses et ce qu'on entend ce qu'on écoute ce qu'on étudie ce qu'on voit etc 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 ok la manière qu'on évolue le stress qu'on a mais tout ça ça influence donc c'est évident qu'après il y a des dosages ce qu'on mange il y a des dosages on est d'accord ? donc après ces dosages là font comme les quatre éléments qu'on avait donné la fois font un certain après un équipe différent mais ok qu'est-ce que je peux faire ? qu'est-ce que je peux faire ? si maintenant vous prenez les sorties d'une photocopieuse photocopieuse et bien selon la qualité de l'angle le truc il va y avoir si vous l'avez à riel ou au truc il y a des mêmes couleurs etc mais après c'est une question de dosage c'est une question de dosage une question de dosage de process etc yes on est d'accord ? est-ce qu'on a appris quelque chose d'important aujourd'hui ? définir avec moi hein ? oui tu dis définir avec moi qu'eux-mêmes expriment une idée vraiment on a bien vu une idée puissante on est d'accord ? parce que justement c'est comme on utilise un peu comme on dit ah moi j'aime le poulet j'aime la pizza tout tu dis j'aime tout tu dis j'aime j'aime la Torah hein ? j'aime manger du poulet voilà alors on peut avoir j'aime le poulet j'aime manger du poulet on peut dire j'apprécie j'apprécie mais à chaque fois on utilise le mot terme j'aime mais ça ne veut rien dire vous imaginez que en hébreu on utilise le terme ohev et on doit utiliser le même terme pour dire ahavat hachem l'amour d'Hachem moi vraiment Hachem je l'aime de tout mon coeur comme la dernière fois que j'ai mangé un steak frites c'était super bon oui surtout que surtout que je ne sais plus qui disait en fait quand on dit j'aime le poisson c'est trop parce qu'en fait si on aime bien le poisson on ne mange pas on devient mégane donc c'est j'aime manger et comment tu aimes quelque chose et tu tues et tu le manges je suis choquée il faisait cuit cuit et le chabat il faisait ça très court classique vous avez dit tout à l'heure que la matière avait 4 attributs l'âme 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 animale avec 4 parties donc j'ai bien compris au feu air etc est-ce qu'il en est de même pour l'âme spirituelle parce que vous ne l'avez pas précisé bravo oui on ne va pas en parler directement mais oui par défaut par défaut mais on verra qu'on n'en parle pas parce que c'est comme ça parce qu'on n'en parle pas parce qu'on en a déjà parlé mais oui mais oui sauf que dans l'âme dans l'âme divine tous les 4 éléments seront automatiquement des qualités ça sera quoi le feu l'envie très forte de s'attacher avec Hachem de progresser c'est quoi le plaisir c'est quoi le plaisir ce sera de se remplir de la volonté d'Hachem c'est quoi c'est la légèreté de ne pas s'attacher au matériel et c'est quoi la flemme ce sera la flemme dans tout ce qui est contraire à la volonté d'Hachem d'accord ce sera la même les mêmes éléments mais ok on y va je vais rentrer dans les détails vous pouvez me dire juste des trois points cette âme spirituelle la première non pas la même dans l'âme animale non animal aussi vous l'avez dit ah l'âme divine voilà vous comptez pas revenir la semaine prochaine si on travaille ça c'est ça qu'on va travailler on a encore pas mal de choses on y va on y va alors maintenant on va faire dans les mots DAF VAB donc vous avez la page 10 à gauche alors encore une fois je répète ces mots là qu'on va utiliser sont déjà un copyright le Tania ok et ils sont normalement surpuissants ok j'ai envie de faire je pourrais faire une petite préface bon je ne sais pas comment le faire dans le texte ok puisqu'on a déjà fait une bonne préface on va faire un petit stop alors on y va PEREGBET PEREGBET VENEFESH ACHENIT BEYISRAEL c'est quoi déjà CHENIT deuxième VENEFESH ACHENIT la deuxième la première c'était l'âme animale l'âme animale elle est divine L'âme animale elle est quoi elle est divine donc l'âme animale elle est tout au plus spirituelle une création de Dieu donc ça n'a rien à voir le spirituel et le matériel sont des créations de Dieu un ange c'est spirituel bravo le divin c'est la matière première le divin c'est Dieu spirituel c'est pas Dieu exactement l'esprit c'est spirituel l'esprit c'est spirituel après l'âme elle a une énergie supérieure qui fait vivre le corps donc ça c'est plus particulier mais une âme elle n'est pas obligée d'être divine ok en after v'nefesh hachenit be'israël alors et l'âme la deuxième âme be'israël dans les âmes israëles hi allez je vous laisse traduire parce qu'elle est trop trop importante hi c'est quoi hi elle est elle est quelqu'un sait c'est quoi ch'élek une part eloka alors vous voyez les lettres alef lamed vavé eloka ça ça veut dire Dieu divin hi ch'élek eloka de Dieu mimal d'Hachem dans le haut ça c'est le terme qu'il y a dans le pasouk mamash c'est quoi mamash vraiment à la différence du terme qu'on va utiliser il y a une part de moi dans ce tableau mais une part de toi liée avec ce que t'as pensé à ce moment là etc donc c'est pas mamash c'est pas une part de toi vraiment c'est une expression de toi c'est tout ce que tu veux c'est pas une part de toi mamash dans tes enfants c'est une part de toi mamash mamash ça veut dire vraiment c'est pas c'est pas c'est pas une c'est pas une expression c'est pas une c'est pas une 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 allusion c'est mamash tu prends les chromosomes tu prends l'ADN tu prends le père bah quand on fait le test ADN c'est quoi le test ADN ah ils te sortent à chaque fois 99 c'est quoi le test ADN c'est tu prends l'ADN du père l'ADN de la mère l'ADN de l'enfant l'ADN c'est le père ou c'est la mère ah quand on s'est passé ou le père il veut pas Dieu préserve il veut pas reconnaître parce que c'est un fou c'est quoi test ADN oui monsieur oui monsieur oui ou non c'est quoi test ADN c'est que en vérité tu retrouves dans l'enfant le père tu retrouves dans l'enfant la mère c'est pas mamash et maître et maître non parce que et maître et maître tout peut être et maître une recette de gâteau ça peut être très bête c'est comme ça qu'on fait le travail c'est là ici c'est une part de Dieu Dieu d'en haut donc du divin mamash mamash vraiment dans les enfants il y a une part de nous vraiment vraiment c'est une part de nous c'est nous c'est une part de nous vraiment dans 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 mon travail dans mes fabrications dans mes recettes dans mes tableaux dans mon dans mon lien avec les gens c'est pas une part de moi c'est une facette de moi c'est une chose même si maintenant dans ma relation j'ai appris vraiment de moi-même ça peut pas vraiment de toi-même tu vas me mettre dans une relation matérielle ton spirituel etc vous avez compris donc on a et ça alors si maintenant vous vouliez venez venez on fait un peu d'études plus approfondies vous savez que quand on étudie on utilise des termes qui existent déjà donc très souvent quand vous prenez le chukhanarur donc le vrai chukhanarur pas le traduit en français le chukhanarur et bien des fois quand ses prédécesseurs ont utilisé ont eu un texte hyper clair le chukhanarur fait du plagiat total et ça ne dérange pas il n'y a aucun problème de plagiat dans la Torah puisqu'en vérité il a déjà annoncé le chukhanarur que j'ai écrit il s'appuie sur mes prédécesseurs donc il a dit voilà ok donc il n'y a pas de problème de plagiat de la même manière de la même manière quand les prédécesseurs les termes de la Mishnah de la Gemara ils sont hyper clairs ils copient total pourquoi ? si je peux m'appuyer sur les épaules d'un géant pourquoi je ne vais pas m'appuyer ? ok donc ici si vous regardez bien je vais vous montrer et la deuxième âme ça c'est les mots du Admorazaken les trois mots c'est des mots des prophètes donc c'est à dire c'est marqué dans la Torah et le Admorazaken il rajoute le mot Mamash Mamash pour dire vraiment comme tes chromosomes et tant yes très important j'ai insisté parce que c'est censé être un cours fondateur fondamental dans notre esprit c'est fondamental de comprendre ça quelqu'un qui ne comprend pas ça il a un bug il a un bug dans sa vision de la Torah d'HM dans sa connexion avec HM il a un bug il a un bug ça veut dire quand on présente une facette d'une action par exemple d'un tableau ça veut dire qu'elle peut bouger cette facette alors le tableau il ne bouge pas mais nous-mêmes on bouge oui mais l'expression qu'on va donner peut être différente à un moment ou à un autre tandis que quand c'est le Mamash ça ne bouge jamais c'est bien ça oui mais le Mamash il est sur le Chelek c'est une part c'est pas une facette on a bien fait la différence entre facette et part expression et part ok yes yes alors maintenant on continue alors maintenant on va amener des autres preuves que Moshe Katou alors vous connaissez la traduction en français c'est à dire vous connaissez le terme qu'on va utiliser en français mais on va le travailler quand Hachem il a créé l'homme alors c'est vrai que c'est Adam Harishon on ne va pas rentrer dans l'explication qu'en vérité au début il devait y avoir que des Béné Israël et après après quand Adam Harishon il a été rejeté du Gan Eden donc il a commencé tout le processus de la création du peuple à partir de ça mais quand il a marqué qu'Hachem il a créé Adam Harishon qu'est-ce qu'il a marqué c'est quoi le terme qu'il a marqué dans le Chumash en français c'est sûr que vous le connaissez il a insufflé en lui un souffle de vie qu'est-ce qu'on dit dans les Brachot tous les matins tu l'as créé tu l'as façonné c'est quoi tu as insufflé en moi cette âme question pourquoi on utilise le terme insufflé pour l'âme on n'a pas utilisé le terme insufflé pour l'âme des animaux il n'y a pas la racine de la racine il n'y a pas une racine de la racine de la racine non 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 na farce na farce volume mais peu importe mais pourquoi on n'utilise pas le terme tu as insufflé pourquoi Hachem il n'a pas insufflé un souffle de vie dans les animaux oh mon petit lion que tu sois un bon lion vivant il n'a pas marqué ça il n'a pas marqué ça qu'est-ce qu'il a marqué il a marqué quand il les a créés il les a créés avec une feschaïa avec une âme de vie donc il a créé l'animal en même temps qu'il a créé un animal il a créé une feschaïa il n'a pas marqué qu'il a insufflé ça veut dire ça veut dire que pour l'on il y a peut-être deux étapes alors que pour l'on oui bravo 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 oui c'est une des questions que je me pose sur les clones ah bah oui c'est bien on fera un autre chiot une autre fois et comme je ne vais pas utiliser le dossier je ne pourrais pas me en after on a plein de after là ah oui hein non parce que parce que parce que les si on arrive mais comme je n'ai pas étudié le dossier je ne connais pas mais imaginez maintenant que que il y a des grandes questions dont je n'ai absolument pas la réponse c'est clone des êtres humains est-ce qu'il y aura une âme ou il n'y a pas une âme en tout cas on ne pourra pas cloner un juif si on clone un juif ou qu'il y a une âme divine la question est essentielle a priori a priori pour les animaux ça ne me dérange pas pourquoi ils ne sont pas restés vivants en même temps alors pour les animaux ça ne me dérange pas pourquoi parce que dans les animaux Hashem il a dit en même temps qu'il a créé la chair il a créé la vitalité comme l'âme animale aussi ok donc ça ça ne me dérange pas mais 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 la deuxième âme elle on a fait deux étapes création de la matière et avec la matière j'ai sûrement créé aussi l'âme animale ok et après au dessus de cette matière là je viens j'insuffle insuffle ok alors maintenant on continue parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps alors maintenant qu'est-ce qu'il se passe pourquoi d'après vous on va utiliser le terme lorsque la Torah elle utilise un terme et au passage même nous quand on utilise un terme ce terme là il exprime une volonté profonde d'un message c'est quoi le message qui ne se cache pas insuffler qui vient du langage souffle c'est donner une part de soi pourquoi quel rapport avec insuffler parce que ça sort de son de soi et on insuffle et la sueur aussi elle sort de nous on ne peut pas vivre sans transpirer mais le souffle c'est l'aspiration par rapport à la respiration à la respiration on a inspiré alors alors le terme alors le terme au passage pour ceux qui veulent savoir pour ceux qui veulent savoir quel est quel est le système le plus immunitaire du corps le système le système le système le système de santé dans le corps qui provoque le plus la bonne santé et la dysfonctionnement les plus grands problèmes l'oxygène mais hein l'oxygène qui est porté par le sang oui mais 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 ma mère me l'avait déjà dit quand j'étais tout petit alors oh là là c'est honteux c'est honteux c'est honteux c'est honteux c'est honteux vous imaginez vous imaginez vous imaginez que ça ça écoutez bien vous imaginez que ce que je vais dire là maintenant c'est exactement la chose la plus importante de la santé c'est comme la dernière fois je parlais avec un petit jeune qui fait des études de médecine je lui dis dites moi vous avez fait du travail sur la nutrition il fait ben non j'ai pas trop aimé deux mois de nutrition sur cette année de médecine deux mois de nutrition alors que la source de la bonne santé c'est la nutrition deux mois de nutrition d'études de nutrition sur cette année ou je sais pas peut-être que ça a été la première année c'est dans la première ou la deuxième année donc peut-être qu'ils vont refaire mais deux mois deux mois de stage alors que tu étudies tout sauf la base de la santé non 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 mais encore plus haut plus haut écoutez bien le liquide lymphatique oh là là tchèque moi qui dis des livres hein qu'est-ce que vous avez sûrement entendu cette expression si tu si tu bloques tous les pores du corps pendant 24 heures une personne meurt qu'est-ce qui sort de ces pores là c'est le système lymphatique le système lymphatique est est épuré à travers quoi la respiration la respiration est la chose la plus importante de la santé avec la nutrition et qu'est-ce qu'on nous met sur le visage des masques des masques qu'est-ce qu'on met sur le visage de nos enfants excusez-moi je ne veux pas rentrer dans la chose et ça à part ça à part ça à part ça et on oublie ça parce qu'on est dans une période on va dire mais à part ça où est-ce qu'un médecin il vous a dit tu respireras trois fois par jour profondément jamais jamais on vous en parle pourtant c'est la base de la santé c'est la base de la santé la base de la santé c'est l'idée c'est l'idée maintenant maintenant on y va alors maintenant 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 donc maintenant on va reprendre maintenant tout ça c'est hyper important et c'est avec ça et tout à l'heure parce que ce que madame a dit lorsque tu souffles tu as une vraie perte d'énergie fais comme ça tout d'un coup tu as mal à la tête alors au passage il faut savoir que ce mal de tête et au contraire c'est presque bien parce qu'il y a un renouveau etc mais peu importe en tout cas il est clairement établi que le souffle est relié clairement avec l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous tu peux parler pendant 30 heures tu n'es pas étoufflé tu souffles tu as mal à la tête je crois même des gens qui veulent s'exercer en sophrologie sophrologie c'est la souffle oui en sophrologie ils peuvent tomber dans les pommes parce qu'ils ne savent pas bien faire parce que quand tu fais trop 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 de mouvements etc donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ça veut dire que que à travers le souffle ton énergie est totalement reliée à toi via le souffle un respirer comme il faut ça amène l'énergie quand tu dégages à travers le souffle pas à travers parler parce que quand tu parles aussi c'est sauf que c'est c'est comme ça c'est calé mais lorsque maintenant tu souffles qu'est-ce qu'il a marqué pourquoi Hachem il a utilisé le terme il a insufflé il a insufflé en Adam Arishon qu'est-ce qu'il voulait dire Hachem alors il a pris une part de lui il a pris son énergie il a mis dans l'eau c'est ce que j'ai dit en préambule j'ai dit que normalement ça sera un autre chiot normalement on aurait dû rester comme ça et après à cause de ce qui s'est passé avec Adam Arishon on a dû refaire un autre plan un autre plan un autre plan etc. jusqu'à qu'Adam Arishon il arrive ok en tout cas ça c'était le plan de base donc au début on devait tous être dans le Gan Eden et après à cause de la femme on est sortis du Gan Eden alors on y va alors alors on est d'accord sur l'idée ou pas alors clair et ça ça fait partie de la deuxième preuve que le Admurazakè dans le Tania va utiliser ou va considérer comme absolu absolu on refait dans le texte comme il y a marqué j'ai insufflé en lui une âme de vie et encore tous les matins on dit pourquoi on répète ça tous les matins pourquoi ? comme il y a marqué dans le Soha celui qui souffre il souffre de l'intérieur de lui de son intérieur et de son de lui-même le terme c'est comme ça car l'intérieur est la profondeur de la vitalité de l'homme on le sort à travers souffler avec force donc quand on dit Hachem il a insufflé dans Adam Maricham une âme de vie c'est quoi le Pchat ? j'ai pris mon énergie et je viens en lui donc c'est une expression c'est une part je peux parler 10 heures faire des conférences mais puisque je ne dégage pas d'expression je ne dégage pas d'énergie réelle mon énergie n'est pas remise en cause dans cette conférence que je lui ai parlé pendant 3 heures ça ne peut pas être rappelé une part de toute manière on n'a pas cette capacité là de transmettre à travers nos souffles une part de nous chez nous cette capacité là elle est à travers les enfants juste après on va le dire si ce n'est pas les enfants il n'existe pas de part de nous dans n'importe quel domaine de nous ça n'existe pas le seul la seule le seul expression de cette idée là la seule la seule la seule la seule la seule la seule réalisation de cette idée là une part de nous c'est nos enfants nos enfants en dehors de nos enfants il n'y a pas de part de nous nulle part il y a des facettes il y a des expressions il y a des expressions de il y a des expressions de notre intelligence de notre volonté de notre style de notre ce que tu veux mais pas notre compagnement de plus quand on se marie si si c'est bon non 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 mais à part ça on peut avoir la même chose avec ses élèves mais les enfants c'est ça il n'y a pas de les gens il n'y a pas de les gens ça se marie non non et c'est pour cela et c'est pour cela peut-être peut-être en général je l'explique d'une autre manière mais c'est pour cela que peut-être il y a marqué que lorsque maintenant une personne il a fait les pires avérotes de la terre il suffit que son enfant il dire un dvartora pour que l'année jamais elle monte alors la partie spirituelle j'avais déjà expliqué ailleurs dans un autre domaine peut-être on peut l'expliquer de la partie matérielle c'est quoi en fin de compte d'une part de lui donc en fin de compte c'est comme si l'oïe a fait une émise peut-être dans son idée un peu spirituelle ok mais en tout cas nous on a totalement une part de nos parents oui mais c'est eux qui nous ont donné c'est eux qui nous ont donné c'est à dire on ne peut pas faire de sens inverse et donc on perpétue on perpétue ce qu'ils nous ont donné mais et c'est après à nous notre rôle de donner à nos enfants yes pas mal hein pas mal ce qu'on a étudié on avance encore quelques lignes parce qu'en vérité comme c'est le même sujet et la semaine prochaine je vais faire le deuxième sujet et la deuxième partie ok comme c'est le même sujet là les quelques lignes un gars comment comment quoi quoi un deuil que Dieu préserve mais entre un conjoint et un enfant et un parent ça n'a rien à voir même dans la halakha ça n'a rien à voir dans la halakha on n'a pas de lien le lien entre un homme et sa femme il est dans le vivant à travers le mariage ok et pourquoi parce qu'en vérité c'est une relation d'esprit alors on va laisser quelques temps pour le after pour vous donner un peu l'idée qu'on a eu mais ok on continue on continue alors comme ça ça veut dire à l'exemple etc alors les âmes des n'esraëles ils sont atteints le plus haut niveau de la pensée d'Hachem alors on va pas rentrer dans cela peut-être la semaine prochaine on va travailler cela mais ici c'est vraiment rapide mais parce que c'est ce qu'il y a à voir après parce qu'en vérité la pensée pour nous c'est spirituel mais nous ce qu'on a c'est que d'Hachem c'est pas du spirituel c'est pas l'allusion elle est pas totale mais dans le terme que le âme d'Hachem veut dire de la même manière que pour avoir des enfants il faut s'y apprêter au jeu ok que ça soit du du côté du mari ou du côté de la femme et qu'en fin de compte ça dépend beaucoup de la pensée ok ça dépend énormément de la pensée et bien de la même manière là ici il va dire que ça dépend de la pensée mais mais l'idée ici quand dans la chassidoute on va souvent jongler avec la pensée on n'a pas fait encore les cours sur la pensée ça c'est un service dont le père est que 4 etc mais ça on va jongler entre le principe de la pensée le principe de la profondeur de l'âme etc donc on va je vais pas m'arrêter sur la précision de chaque mot là tout de suite l'idée générale on va faire l'idée générale on va retrouver sur les les précisions des mots un peu plus durs en tout cas nous concernant comme bien marqué la Torah atteste c'est mon fils aîné on a utilisé le terme fils enfant banim atem l'achem et l'okerem vous êtes des enfants pour l'achem votre Dieu terme enfant ok après chez l'Evnée Israël il y a plusieurs facettes il y a les avadim les serviteurs d'achem il y a il y a il y a le peuple d'achem il y a etc mais j'ai déjà fait un autre chiou il y a quelque temps il y a plusieurs temps où j'ai expliqué largement qu'on ne peut comprendre la Torah surtout les périodes qu'on est en train d'étudier on ne peut comprendre la Torah que si on admet que le lien qui est entre nous et Hachem c'est un lien de père à fils sinon toute la Torah tu la prends et tu la jettes tu ne peux pas la comprendre un exemple tout simple un exemple tout simple c'est sinon comment tu comprends la capacité Hachem pour pardonner l'Evnée Israël il n'y a qu'un parent qui peut pardonner à tirer la rigot ce n'est pas un terme pas bon c'est un ami il n'y a que Hachem qui peut pardonner t'as fait la pire des bêtises pardon Hachem ça va ça va c'est ça le pire c'est ça le pire c'est ça le pire tout le temps comme les parents c'est ça c'est c'est vraiment sinon tu ne comprends pas tu ne comprends pas tu ne comprends pas si tu si tu considères que c'est juste un peuple un roi il peut se dégager son peuple on peut se séparer de tout il n'y a que d'une seule et unique sorte de personne qu'on ne peut pas se séparer il n'y a qu'une seule sorte et unique sorte de personne qu'on leur accepte tout que ceux d'en haut ils sont en bas c'est les parents qui sont soumis sinon tu ne peux pas comprendre attends si tu n'as pas accepté que c'est ça la relation de base et après quand un enfant il est mature il peut même devenir associé à son père il peut même devenir relation travail après tout ça c'est des casquettes qu'on va rajouter mais la création c'est à dire la création de base pas la création ce qu'il est c'est banning atteint l'achem donc on va avoir des facettes on est le peuple d'achem on va avoir des facettes on est les guerriers d'achem on va avoir des facettes on est les serviteurs d'achem on va étudier l'achem il y a plein de sortes de facettes mais les facettes sont des couches d'habits qu'on va rajouter sur la base et c'est quoi la base ? on continue encore un peu alors vous êtes des enfants l'achem l'explication de la même manière que l'enfant il descend de la pensée du cerveau de l'intérieur ici le terme cerveau c'est dans le sens de la profondeur des parents elle provient de 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 la pensée d'Akka Delvore ici la pensée c'est pas du tout notre sorte de pensée à nous c'est-à-dire que dans le sens dans la profondeur de la pensée ok on va utiliser encore trois lignes rapides je fais une petite préface rapide et après on pourra faire un peu quelques afters première préface rapide alors alors maintenant maintenant je vous fais directement la réponse parce qu'il y en a certains qui commencent à mettre le manteau alors je fais directement la réponse je fais directement la réponse alors ouais qui peut me fragmenter les acteurs qui sont en 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 action quand je réfléchis à ce verbe qui sont les éléments qui sont en jeu ici la vue bravo alors la vue bon alors je passe je pense je parle au sens la vue oui parce que je veux pas non non parce que sinon après vous allez c'est je vais vous avez donné une bonne réponse mais on va alors on va faire autre chose alors écoutez bien il va y avoir trois éléments l'élément sur quoi je réfléchis bon facile mais là les deux éléments que je veux dire en général les gens ils ne savent pas qu'ils sont séparés c'est la pensée qui va être traduite par des mots et qu'on va exprimer après c'est pour ça que je donne l'avance parce que la question elle est tellement large que après c'est pas du jeu si vous trouvez pas la réponse alors donc c'est quoi et après j'ai quoi écoutez bien alors la science ils appellent ça le cortex ok nous il y en a ils vont dire après ça la conscience nous on va appeler ça l'anéchama qui va donner l'ordre à l'intellect de penser à ça en réalité c'est trois choses différentes on va on pourra retravailler ce point là plus tard ça peut être relié avec le caractère ça peut être relié avec plein 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 de choses mais en tout cas pour qu'il arrive c'est toujours la même chose on va avoir le donneur d'ordre qui va donner l'ordre à l'outil l'intellect qui va penser sur l'information c'est comme ça c'est comme ça c'est pour ça qu'en vérité on doit toujours faire un travail pour se parfaire soi-même parce que plus notre force de volonté est importante plus nos capacités de se concentrer vont être importantes etc etc mais bon on travaille avec notre maintenant chez HM tous les matins on dit HM et le cas de nous HM il est un chez HM ça n'existe pas ces trois mouvements là le Rambam il dit on va pas peut-être s'étaler tout de suite le Rambam il dit lui il est donneur d'ordre lui il est l'intellect lui il est l'information le Rambam nous dit ça on peut pas comprendre pourquoi parce que dans notre vie de tous les jours on ne connait que ce qui est composé on ne connait pas quelque chose qui est un même notre corps à nous il est composé d'os de trucs de choses etc etc donc en vérité nous cette feuille là elle a l'air super bien mais en vérité vous prenez c'est plein d'éléments qu'on a cuits ensemble etc etc donc le Rambam il dit on ne peut pas comprendre ça parce qu'on n'a pas sous la main aucun exemple absolument défini comme un avant ils croyaient que c'était les molécules après ils ont vu que c'était les atomes après ils ont vu que les atomes plus les 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 périscopes non non ouais les trucs là plus on a pu agrossir on a vu on a eu quoi au-dessus tout autour du le du du de l'atome en vérité ce qui compose l'atome c'est le proton les protons etc après ils ont trouvé le spark le park le quark ou je ne sais pas quoi ok et plus les les trucs là on va comment voir les microscopes ils sont augmentés plus tu vois que c'est encore composé c'est encore composé c'est encore composé c'est à dire que nous en vérité sur la planète on ne connait pas quelque chose qui n'est pas composé donc on ne peut pas comprendre ça tout ça pour nous dire quoi que lorsqu'il y a marqué que l'âme il provient de la pensée de la pensée de l'intellect d'Hachem c'est des termes qui sont là pour nous dire juste on provient d'Hachem donc si demain quelqu'un va vous dire oui mais un parent oui donne de ses chromosomes mais ce n'est pas tous ses parents oui parce que chez nous tout est composé mais comme chez Hachem ce n'est pas composé quand je te dis part de moi c'est de moi ma main c'est moi moi est-ce que quand il y aura le dévoilement de Mashiach quand il y aura le dévoilement de Mashiach bientôt on ne dit pas qu'on va être tous un aussi on va être un parce que là cette notion de décomposition de plusieurs parties va disparaître et va être unifiée comme un qui aura été recomposé alors en vérité en vérité c'est que là on va voir qu'on est déjà tous un avec Hachem parce que nous on est déjà tous un avec Hachem parce qu'on ne le voit pas oui mais c'est on ne va pas devenir tous un on ne va pas devenir mais on va voir on va révéler qu'en vérité tout Hachem est l'Okein ou Hachem est rad qu'en vérité on va révéler que tout c'est Hachem vous voulez écouter le dernier petit after que j'avais l'Okein